A l'heure où Lionel Messi, 35 ans, retrouve son niveau d'antan sous les couleurs du PSG, après une saison compliquée, son avenir demeure toujours incertain dans la capitale. Malgré un contrat courant jusqu'en juin prochain et la possibilité d'étendre, son bail une année supplémentaire, le FC Barcelone espère bien faire revenir la star argentine. Présent en conférence de presse, ce lundi avant le choc contre l'Inter en Ligue des champions mardi soir, Xavi a laissé planer le doute sur la pulga. Pour le haut, nous verrons ce qui se passera, mais ce n'est pas le moment de parler de le haut, nous l'aimons beaucoup, mais nous ne lui rendons pas service, si nous en parlons, a ainsi lâché l'entraîneur du Barça. Le suspense reste encore entier. Alors que l'Assemblée annuelle du Real Madrid se tenait hier, le Kambapé n'a pas été mis sur la table. Dimanche, Florentino Perez s'exprimait devant les sociaux du Real Madrid, l'occasion d'aborder plein de sujets d'actualité, qui passionnent ou tracassent les fans. Mais cette fois dimanche, c'est surtout de la Super Ligue, et de la réforme de la Ligue des champions, dont il a été question. Le président madrilène a ainsi défendu ce projet de compétition élitiste entre cadors européens, adressant au passage un petit taquet à Nassé Al-Qlaifi, président du PSG, et de l'ECA. Nassé Al-Qlaifi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super Ligue, parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler, qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire, a-t-il ainsi lâché, avant d'argumenter, en profondeur, sur le manque d'intérêt du foot actuel, et des formats existants auprès du public jeune. En revanche, il n'a pas été question de Kylian Mbappé, ni d'Erlinga Alland d'ailleurs. Tous les médias s'attendaient à ce que les sociaux posent des questions sur les deux joueurs, et surtout sur le français. Les sociaux tournent le dos à Mbappé, titrent ainsi main-d'eau de Portivo, defensa centrale. La preuve que les supporters Meurang auraient déjà tourné la page. Il faut dire qu'outre Pyrénées, on était convaincus que Perret allait être interrogé sur le bondinois, et sur la possibilité d'une nouvelle tentative pour le recruter dans les prochains mois ou les prochaines années. De même pour le Norvégien, à un degré moindre, les sociaux madrilènes en ont-ils eu finalement marre de l'attaquant français ? C'est possible, surtout que selon divers médias locaux, Florentino Perret était bien conscient qu'une partie des fans ne voulaient plus entendre parler du Parisien. Arrivé cet été au PSG en provenance de Naples pour un montant avoisinant les 23 millions d'euros, bonus compris, Fabian Ruiz, 26 ans, n'a pour autant pas oublié ce que Carlo Ancelotti, son entraîneur à Naples, a fait pour lui. C'est lors d'un entretien pour Amazon Prime, au Parc des Princes, que le milieu de terrain espagnol s'est exprimé sur le technicien du Real Madrid, repris Paras. J'ai mis un poste quand il a été licencié, parce qu'il a parié sur moi, qui avait 22 ans, et venait du bêtise. Il m'a donné confiance dans un club aussi grand que Naples, et m'a fait jouer la Ligue des Champions, ce qui était un rêve pour moi, alors je lui suis reconnaissant pour la confiance qu'il m'a transmis. Un point, une anecdote racontée par le joueur entièrement reconnaissant envers l'homme qui lui a permis, certainement, d'arriver à ce niveau-là.